Comment extraire la voix d'une bande-son ? Tu t'es peut-être déjà posé cette question, tu as peut-être cherché à résoudre cette problématique. On va en parler dans cette vidéo. Je vais te proposer un outil. Je vais faire le test d'ailleurs de cet outil devant toi et te dire ce que j'en pense. Salut, alors moi je suis Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour prendre un maximum de plaisir en chantant. Cette question d'enlever la voix, elle arrive à chaque fois qu'on veut chanter et qu'on n'a pas des musiciens sous la main. Si tu t'accompagnes au piano, si tu t'accompagnes à la guitare, tu vas pouvoir chanter comme ça avec ton instrument. Maintenant, si tu n'as pas toi-même un groupe, tu vas vouloir forcément avoir une bande-son de référence. Il existe la solution des bandes karaoké et il y a différentes applications, différents sites qui vendent tout simplement des bandes karaoké. Maintenant, la problématique, c'est qu'il n'y a malheureusement pas des bandes karaoké pour toutes les chansons qui existent. Et du coup, là, on se retrouve face à une problématique, c'est qu'on va se retrouver avec des morceaux où on a cherché sur les sites et on n'a pas trouvé la bande karaoké et puis on est un petit peu contraint, obligé de chanter par-dessus la voix originale du chanteur. Alors, on pourrait se dire, bon, ok, mais finalement, ce n'est pas tellement problématique et je voudrais te donner une indication par rapport à ça qui va vraiment t'aider dans le développement de ta voix. Le problème, si tu t'habitues à tout le temps chanter avec la voix d'origine de la chanteuse ou du chanteur, c'est qu'il va y avoir deux choses. La première chose, c'est qu'à un moment, tu te retrouveras forcément dans la tentative d'imitation de la voix. Même si c'est de manière inconsciente, à force de chanter avec la voix de la chanteuse ou du chanteur, tu vas commencer à chanter un peu comme lui. C'est dommage parce que du coup, tu vas perdre dans ta propre authenticité. Tu vas perdre l'unicité de ta voix et tu vas te retrouver surtout à essayer d'imiter quelqu'un, même si tu ne le fais pas consciemment. Mais voilà, quand les gens vont t'entendre chanter, ils vont dire, oui, ça ressemble un peu à la chanteuse d'origine ou au chanteur d'origine, mais bon, c'est quand même pas pareil. Du coup, tu risques de te retrouver dévalorisé. Ça, c'est la première chose pour laquelle j'incite vraiment les gens à chanter sans la voix d'origine de l'artiste. Maintenant, la deuxième chose, c'est que d'un point de vue rythmique, quand tu t'appuies sur la voix du chanteur, tu es toujours en train d'écouter un petit peu ce qu'il fait et tu te cales sur lui pour savoir quand démarrer. Ce n'est peut-être pas ton cas, mais il y a beaucoup de chanteuses, beaucoup de chanteurs qui le font, même s'ils ne s'en aperçoivent pas. En réalité, ça arrive. Ce qui va se passer, c'est que ça ne va finalement pas t'obliger à bien écouter la musique, à bien écouter les instruments, à bien comprendre la pulsation, à bien comprendre la structure rythmique et les mesures du morceau. Le truc, c'est que le jour où tu te retrouves avec des musiciens ou le jour où tu te retrouves avec une bande karaoké pour laquelle il n'y a plus justement les indices qui sont donnés par le chanteur d'origine, tu vas te retrouver en difficulté. Ça, ça arrive vraiment assez souvent. Les personnes se sentent confiantes, elles disent non, il n'y a pas de problème. Puis, au moment où je dis, on va essayer maintenant avec la bande son sans la voix du chanteur, et là, tout d'un coup, la personne se retrouve perdue. Elle dit, je ne comprends pas trop, je n'entends pas bien, etc. Non, ce n'est pas ça, c'est que tout simplement, tu as perdu tes repères parce que tu n'as plus le copain, la voix source qui est là, du coup, qui te dit, c'est là qu'on démarre, c'est là qu'on s'arrête, c'est là qu'on reprend. Donc, voilà pourquoi moi, j'incite vraiment les chanteuses et les chanteurs à pouvoir travailler sans la voix d'origine de l'artiste. Maintenant, tu vas me dire, Antoine, tu es bien sympa, mais si on ne trouve pas la version karaoké, comment fait-on ? Eh bien, justement, je vais te proposer aujourd'hui une solution. Alors, c'est une solution qui est toute récente. Il y a eu différents outils. Et en fait, le fabricant de cet outil m'a contacté en disant, voilà, on a un nouvel outil qui permet d'extraire les bandes son. Est-ce que vous voudriez le tester pour nous et donner votre avis sur la chaîne YouTube ? Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré par cette compagnie, d'accord ? Ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo. Par contre, si jamais tu souhaites utiliser leur service à travers le lien que tu trouveras dans la description, la compagnie, du coup, versera un pourcentage à la chaîne YouTube pour aider à son développement. Alors, juste avant qu'on fasse la démo ensemble et qu'on teste l'outil ensemble, je voudrais t'expliquer comment jusqu'à présent fonctionnaient les extracteurs de voix. Moi, j'ai sur mon téléphone, j'avais une application qui date depuis longtemps qui proposait d'enlever la voix. Je ne t'en ai pas forcément parlé jusqu'à présent parce qu'en fait, les résultats n'étaient pas forcément très fameux. En fait, comment ça se passait ? Eh bien, ça se passait comme pourrait le faire un ingénieur du son. Tu sais, un ingénieur du son, il a tous les instruments et il va voir l'équalisation. Et par exemple, il sait que la basse, elle va jouer dans les basses fréquences du spectre sonore. Il va savoir que la voix, elle joue peut-être plutôt dans les médiums, d'accord ? Parce qu'il y a des instruments qui vont jouer plutôt dans les aigus. Et en fait, ce que faisait l'application que j'utilisais jusqu'à présent, et c'était le cas de la plupart des choses proposées sur le marché, c'était de dire, bon, ok, une guitare, ça joue vers, je ne sais pas, 1000 Hz ou la basse, elle est vers les 200 Hz, vers les 300 Hz. Et je vais donc filtrer comme un filtre d'équalisation. Et je vais enlever, en fait, toutes les fréquences de mon morceau. Et vu que la basse, elle se trouve dans ces fréquences-là, ça va la faire disparaître. Maintenant, le problème de ça, c'est que d'une part, ça enlève toutes les fréquences, en fait. Ça n'enlève pas que la basse, d'accord ? Et donc, du coup, si le chanteur, il chante un petit peu grave ou si la guitare joue un peu grave ou si le chanteur et la guitare ou le piano ont des fréquences qui sont communes, finalement, tu vas enlever toutes les fréquences. Et effectivement, ce qui se passait, c'est qu'en enlevant la voix, on perdait pas mal de bouts de guitare, on perdait un peu de piano et on perdait plein d'instruments. Et finalement, le fichier résultant avec la voix extrait, avec cette technologie de filtrage de fréquences, et bien là, du coup, le fichier n'était vraiment pas utilisable. Donc voilà pourquoi jusqu'à présent, je n'étais pas forcément, moi, parlé des outils que je pouvais utiliser, celui que j'ai sur mon téléphone depuis vraiment longtemps, parce que moi, je ne trouvais pas que le résultat était intéressant par rapport à ça. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui arrivent et justement, celle qu'on va regarder ensemble, elle est vraiment très, très, très innovante. Donc l'outil qu'on va utiliser s'appelle lalalai. Donc c'est lalalai.ai. On te remettra de toute façon un lien dans la description et on va aller voir sur mon écran ce qui se passe. Cet outil, voilà comment il a été développé. Il est basé sur une intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a appris avec ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire qu'on a appris à l'intelligence artificielle, c'était quoi une voix, c'était quoi une boiterie, une batterie, c'était quoi une guitare, c'était quoi tous ces instruments-là. Donc on lui a donné à écouter, imagine que tu as une intelligence artificielle, imaginons un super ordinateur, et je lui envoie un fichier et je lui dis, tiens, je vais t'envoyer la piste de batterie toute seule, tu vois la piste de batterie, ok. Maintenant, je te la mets avec le fichier, tu reconnais, tu entends la batterie, ok. Comme on pourrait le faire sur des ateliers d'écoute où je te fais écouter un morceau et je te dis, tiens, est-ce que là, tu entends les violons ? Ah oui, les violons, je les entends, ils font ça, tac, tac, tac. Ok, est-ce que tu entends le piano ? Ah oui, le piano, j'entends, il fait ça, d'accord. Et donc en fait, on a donné à manger à la machine des fichiers, des fichiers et des fichiers, des heures et des heures de musique, et à chaque fois, on lui a dit, tiens, tu vois, ça c'est un chanteur, ça c'est une chanteuse, ça c'est une percussion, ça c'est un piano, ça c'est une batterie, etc., etc., d'accord ? Et au bout d'un moment, de fil en aiguille, l'intelligence artificielle devient suffisamment intelligente, entre guillemets, pour quand on lui donne un nouveau morceau, elle dit, hé, mais je reconnais ce son-là, ça c'est de la batterie, ça c'est de la base, ça c'est de la guitare. Et du coup, là, on commence à devenir très pointu, parce que comme l'intelligence artificielle reconnaît distinctement les instruments, elle va pouvoir enlever les fréquences et les réponses harmoniques de ces instruments-là, mais sans forcément enlever tous les autres, d'accord ? Elle va pouvoir devenir beaucoup plus sélective. Alors, je te fais un raccourci de comment ça fonctionne, je n'ai pas les codes de l'algorithme, d'accord, qui gèrent ça, mais l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient de plus en plus intelligente. Ça veut dire que toi aussi, à fur et à mesure qu'en tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir proposer des morceaux à écouter, si c'est des morceaux qu'elle ne connaît pas, elle va pouvoir s'enrichir, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le deep learning. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est évolutif et qui a amené à s'améliorer de plus en plus, d'accord ? Maintenant que cette petite explication technique est faite, je te propose qu'on aille voir ensemble tout de suite comment ça fonctionne et on va passer sur mon écran. Alors, quand on arrive sur le site de lalai, lalal, donc tu vois que l'adresse c'est lalal.ai, mais donc on va te mettre le lien dans la description, on va te proposer d'envoyer un fichier son, d'accord ? Donc, tu peux utiliser, tu as deux versions, tu as une utilisation gratuite du logiciel, d'accord ? Et ensuite, une utilisation payante si tu as plus de besoin. Je t'expliquerai la différence entre la version gratuite et la version payante. Mais donc là, on est sur la version gratuite. Et donc, on va sélectionner un fichier et je vais envoyer, je vais uploader en fait le fichier. Ok, donc toi, il me suffit de dropper le fichier directement là dans le navigateur. Et donc là, c'est en cours de téléchargement. Donc là, ce qui se passe, c'est que le fichier son, d'accord ? Mon fichier original, il est en train d'être uploadé, d'accord ? Il est en train d'être envoyé sur le serveur de l'intelligence artificielle. Maintenant, là, tu vois que c'est en traitement. Là, on voit des petites courbes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, l'intelligence artificielle, elle est en train de scanner, d'accord ? de scanner le fichier. Elle est en train de l'écouter, entre guillemets, ok ? Mais elle va le faire d'un point de vue numérique, d'un point de vue fréquentiel, bref. Elle fait sa petite sauce. Et donc là, elle est en train de faire ça. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que nous propose la machine ? On voit que j'ai des aperçus. Donc, les aperçus, ça va faire quoi ? Ça va me permettre en fait de tester, de valider si le son me correspond avant de le télécharger. Alors pourquoi ? Parce que si tu utilises la version gratuite, tu as le droit à un nombre de minutes, si tu veux, par compte. Et donc voilà, ça ne sert à rien de télécharger les fichiers si le fichier ne te correspond pas, d'accord ? Ça te ferait exploser ton crédit. Pareil, si tu passes sur la version payante, ce sont des crédits. Et donc finalement, là, quand tu envoies ton fichier, quand tu écoutes l'aperçu, si le résultat ne te... Comment dire ? Si le résultat te déplaît, ne te convient pas, eh bien, tu ne vas pas télécharger le fichier. Et à ce moment-là, ça ne te décomptera pas dans tes crédits d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le fichier que j'ai envoyé à la base, c'est le duo Axel Bauer-Zazie. Je te fais juste écouter. Donc, c'est la chanson « À ma place ». Voilà, bon, si tu connais le morceau, tu l'auras reconnu. Et donc, on va voir ce que ça donne. Je vais écouter maintenant la version instrumentale qu'il me propose. OK, là, ce qu'on peut constater, c'est que la voix a totalement disparu. D'accord ? Donc, j'entends une légère modification de la bande instrumentale, OK ? Mais c'est quand même pas mal. Là, je me retrouve avec du coup, la voix qui a été extraite. Et pour me rendre compte de ce qui a été extrait, je vais pouvoir aussi écouter l'aperçu vocal. Voilà, donc ça, c'est la voix du chanteur. C'est la voix d'Axel Bauer qui a été retirée du fichier. D'accord ? Donc, à partir de là, eh bien, si je vais avoir deux intérêts, si tu veux, pour un cours de chant, pour travailler ma voix, c'est que je vais pouvoir extraire la voix et télécharger la voix en entier. Donc, le fichier son complet. Et du coup, j'aurai juste cette voix sans la main instrumentale. Et là, je vais pouvoir bien entendre la mélodie du chanteur, d'accord ? Parce qu'il y a certains morceaux où des fois, on n'entend pas tout ce qu'ils font. Et là, tu vas avoir juste la voix seule. Donc, pour travailler, tu vas pouvoir l'avoir en référence. Et puis ensuite, tu vas surtout pouvoir télécharger ta bande karaoké, qui en fait n'est pas un karaoké qui a été refabriqué, mais qui est vraiment le fichier original sur lequel on aura extrait en fait la voix du chanteur. Alors ensuite, si ça te convient, tu fais donc là, téléchargement. Donc là, moi, il me propose la mise à niveau parce que je suis sur un compte gratuit. Et donc ensuite, ça va te télécharger le fichier son. Je vais te montrer ça à l'écran. Voilà, donc là, on a à l'écran le fichier que j'ai téléchargé sans la voix. On va l'écouter. Là, normalement, la voix démarre là. Magique ! Voilà, et donc là, on n'a plus la voix, d'accord ? Donc là, j'ai un super fichier son pour travailler. Donc ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, il y a une petite restriction que je pourrais donner. c'est que là, le fichier son, on entend un tout petit peu quand même si on tend l'oreille, d'accord ? On entend qu'il y a des petites fréquences qui ont disparu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser ce formidable outil pour travailler, pour te créer tes bandes de son, pour chanter, etc. Par contre, si tu souhaites chanter sur scène, tu ne pourras pas utiliser les fichiers là. Pour l'instant, je pense que la technologie va encore s'améliorer parce que comme c'est une intelligence artificielle, de jour en jour, elle apprend et elle progresse. Et là, on a déjà un très bon rendu. Mais simplement, aujourd'hui, là où on tourne cette vidéo, tu ne pourras pas utiliser les bandes de son pour faire des concerts ou des spectacles, parce que ça s'entêterait dans une grosse sono. on entendrait qu'il y a des petites fréquences qui ont disparu. Maintenant, je voudrais te montrer un autre usage de cet outil qui est plutôt intéressant. Tu l'as peut-être vu à gauche de l'écran, c'est qu'ici, j'ai des options vocaux et instrumentaux. Tambour, basse, guitare électrique, piano, synthétiseur. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement je peux extraire la voix, mais je peux aussi extraire d'autres instruments. Et là, c'est vraiment, je dirais, le gros avantage de ce service par rapport à d'autres applis que j'ai pu tester ou utiliser, c'est que là, si je le veux, je peux enlever la guitare. D'accord ? Et imagine que moi, je sois un chanteur guitariste. Ok ? J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie qu'il y ait la batterie, j'ai envie qu'il y ait la basse, le piano, etc. Mais par contre, je veux enlever la guitare, je veux enlever la voix. Et bien là, je vais pouvoir le faire. Il suffit simplement que je clique ici sur guitare acoustique, d'accord ? Et que je fasse créer de nouveaux imperçus, l'intelligence artificielle va recommencer à calculer et elle va du coup me reproposer un fichier qui sera du coup sans la guitare. D'accord ? Et donc là, pareil, si je veux exercer ma guitare, c'est assez génial parce que du coup, j'ai tous les autres instruments qui se jouent, mais j'ai enlevé la guitare. Tu peux même du coup imaginer que si tu utilises, si tu fais deux passes dans l'outil, tu enlèves déjà la voix que tu vas pouvoir chanter. Ensuite, le fichier sans la voix, tu le reproposes à l'outil pour qu'il t'enlève la guitare et là, tu as une super bande son avec batterie, basse, piano et juste on a enlevé la guitare et le chant. Évidemment, on peut le faire aussi par le piano. Donc, si tu veux jouer au piano ou au synthétiseur par-dessus un morceau que tu connais, là aussi, tu vas pouvoir extraire tout ça. Alors, une petite limite que je voudrais te signaler par rapport à l'outil, c'est que par exemple dans le morceau d'Axel Bauer-Zazie, à la fin, à la fin, ils chantent tous les deux. D'accord ? Ils chantent ensemble. Là, l'outil ne pourra pas te séparer la voix de Zazie et la voix d'Axel Bauer. D'accord ? Elle va reconnaître que c'est des voix humaines, elle va enlever toutes les voix. Donc, si par exemple, tu voulais travailler des duos et que tu voulais enlever juste la voix de Zazie ou juste la voix d'Axel Bauer, là, tu ne pourras pas, d'accord ? Parce que ça n'a pas ce niveau de précision. Aujourd'hui, l'outil, il enlève les voix des chanteurs, d'accord ? Il enlève les instruments mais il ne sait pas encore faire la séparation, peut-être un jour, entre les différentes voix. Donc, voilà, une petite limitation ou voix d'amélioration éventuellement sur cet outil qui est vraiment en plein développement parce que ça fait plusieurs années que tu imagines une intelligence artificielle, ça ne se monte pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, voilà, l'outil, comment dire, est toujours en amélioration. Typiquement, la toute première fois où ce fabricant m'avait contacté pour me demander un avis sur leur outil, on pouvait juste enlever la voix des fichiers, d'accord ? On ne pouvait pas enlever la guitare, on ne pouvait pas enlever le piano et tu vois là que quasiment, à peine six mois plus tard, six mois plus tard, eh bien, voilà, ils ont déjà mis à jour. On peut enlever la guitare, on peut enlever la basse et donc, voilà, on peut imaginer qu'il y aura de nombreuses mises à jour. Alors maintenant, par rapport aux… Donc là, tu vois, tu trouveras sur leur site des exemples. Par rapport à la tarification, comment ça fonctionne ? Donc, tu peux utiliser la version gratuite. Moi, c'est la version que j'utilise. Encore une fois, je te dis, cette marque ne m'a pas fait de faveur particulière ou ne m'a pas payé pour faire cette vidéo. Donc, j'utilise la version gratuite et donc, voilà, tu as le droit avec la version gratuite à dix minutes d'extraction. Donc, on va dire que tu vas pouvoir faire deux morceaux, d'accord ? Et puis, tu es limité à 50 mégas de téléchargement. Maintenant, si tu prends la version payante, voilà les avantages que tu vas avoir. Donc là, on voit qu'il y a une promotion en ce moment à 30 euros au lieu de 50 euros. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir traiter 300 minutes d'enregistrement, d'accord ? Donc, là, je te laisse faire les calculs, ok ? Mais ça représente déjà quand même plusieurs dizaines de morceaux. Si un morceau, ça fait 3-4 minutes, là, tu vas pouvoir déjà t'en faire une bonne petite série. Et surtout, au niveau des fichiers, tu as beaucoup plus de possibilités parce que la version gratuite travaille en MP3 et en web. Alors, web, c'est le format CD, d'accord ? Et MP3, c'est le format compressé. Mais là, on voit que les versions payantes nous proposent d'utiliser aussi le MP4 qui est une compression vidéo, mais aussi l'AIFF qui est la version du web mais pour les utilisateurs de Mac, d'accord ? Donc, c'est un autre format. Donc, si tu travailles avec un Mac, par exemple, et que tu as des fichiers qui sont non compressés en AIFF, tu pourras aussi l'utiliser dans la version payante. Tu as aussi un intérêt, c'est si tu veux faire plusieurs fichiers en même temps, c'est que sur la version payante, tu peux télécharger en lot. Donc là, ça veut dire que tu prends ton pack de 10 morceaux, boum, tu envoies ça à l'intelligence artificielle, tu vas te boire un petit café et quand tu reviens, tu as juste à cliquer pour télécharger tes fichiers. Donc, voilà ce que je pouvais te dire. Alors, si tu as envie que je teste d'autres outils, des applications, du matériel, des logiciels, ça m'intéresserait de le savoir, d'accord ? C'est la première fois en fait où on fait une review comme ça d'un logiciel sur cette chaîne YouTube. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et dis-moi d'ailleurs en commentaire que ce soit du matériel, des applications, des micros, je ne sais quoi. N'hésite pas à le préciser en commentaire, d'accord ? On tiendra compte de ça pour l'avenir de la chaîne et voilà. On regardera comment on peut faire des vidéos à ce sujet-là. Si tu es intéressé par ce logiciel, je t'invite vraiment à te rendre sur le site. Tu vas trouver le lien dans la description. Tu vas pouvoir le tester librement, gratuitement pour voir si le résultat te convient. C'est pour moi ce jour, je dirais, l'outil le plus avancé en termes d'extraction. Il y en a d'autres, d'accord ? Mais c'est pour moi le seul qui te propose d'extraire en plus de la voix les autres instruments. La petite réserve que j'indique, c'est qu'effectivement, tu ne pourras pas utiliser sur scène en live les fichiers extraits. Ce n'est pas encore tout à fait suffisamment qualitatif. Je te rappelle aussi que si tu utilises le lien qui est sur cette chaîne, la marque nous reversera tout simplement une petite cote-part, une commission sur ton achat. Et puis, ça nous aidera à continuer à développer cette chaîne et à vous faire de très belles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Fais des tests avec l'outil, d'accord ? N'écoute pas forcément ma bonne parole. Fais des tests, fais-toi un avis et d'ici là, prends très bien soin de ta voix. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada